Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin et nous en sommes rendus au verset 12 à 16 du quatrième chapitre de l'évangile selon saint Matthieu que je vais lire. Quand Jésus eut appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Et quittant Nazareth, il vint demeurer à Capharnaum sur les bords de la mer, aux confins de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe, terre de Zabulon et terre de Naphtali, vers la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et pour ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire du théologien Rabban, qui nous dit ceci. Saint Matthieu, après avoir raconté le jeûne de 40 jours, les tentations du Christ, le ministère que les anges remplissaient près de lui, ajoute aussitôt Jésus ayant appris que Jean avait été arrêté. Et saint Jean Chrysostome nous dit, lorsqu'il fait ses homélies sur l'évangile selon saint Matthieu, sans aucun doute, avait été arrêté par la permission de Dieu, car personne ne peut rien entreprendre contre l'homme juste, que Dieu lui-même ne le lui ait abandonné. Il est dit qu'il se retira dans la Galilée, c'est-à-dire qu'il partit de la Judée, voulant réserver sa passion pour un temps plus opportun, et nous apprendre en même temps par son exemple qu'il nous était permis de fuir devant le danger. Et saint Jean Chrysostome, ailleurs, continue en disant, car on n'est pas coupable pour ne pas se jeter de soi-même dans le danger, mais pour manquer de courage lorsqu'on y est tombé. Il se retire de la Judée pour calmer l'envie des Juifs, accomplir une prophétie et rechercher les moyens de prendre dans ses filets les futurs docteurs du monde qui habitaient la Galilée. Voyez encore, il doit aller chez les gentils, mais il y est forcé par les Juifs, car c'est en jetant dans les fers son précurseur qu'il force Jésus de passer dans la Galilée des Nations. Et nous avons un commentaire tiré de la Glose qui nous dit ceci. D'après le récit de saint Luc, il va à Nazareth où il avait été enlevé. Et là il entra dans la synagogue où il lut et dit plusieurs choses qui portèrent les Juifs à vouloir le précipiter du haut de la montagne. C'est alors qu'il vint demeurer à Capharnaüm, comme l'indique le récit de saint Matthieu. Après avoir quitté la ville de Nazareth, il vint habiter Capharnaüm. Saint Jérôme nous en dit plus sur Nazareth. Il nous dit que c'est un bourg de la Galilée, près de la montagne du Tabor. Et que Capharnaüm est une ville située dans la Galilée des Gentilles, auprès du lac de Génézareth. Et c'est pour cela qu'elle est appelée ville maritime. Et nous revenons sur les commentaires de la Glose où il est indiqué qu'il ajoute sur les frontières de Zabulon et de Neftali, parce que c'est là qu'avait eu lieu la première captivité des Hébreux sous les Assyriens. La première prédication de l'Évangile se fait donc dans les régions qui les premières avaient oublié la loi pour se reprendre de là comme d'un lieu également à portée des deux peuples, sur les Gentilles et sur les Juifs. Et saint Rémy, de terminer sur ce sujet en disant il abandonne une ville de Nazareth pour aller éclairer un plus grand nombre d'âmes par ses prédications et par ses miracles. Et il apprend ainsi par son exemple au ministre de l'Évangile à prêcher la parole divine dans les temps et dans les lieux où elle doit être utile à un plus grand nombre. Et nous continuons avec un commentaire sur ce passage afin que cette parole du prophète soit accomplie la terre de Zabulon et la terre de Neftali, etc. Dans le prophète Isaïe, on lit au commencement Dieu a soulagé la terre de Zabulon et la terre de Neftali et à la fin sa main s'est apesantie sur la Galilée des Nations qui est le long de la mer au-delà du Jourdain. Et Saint Jérôme nous dit concernant ce pays qui, il est selon le prophète fut dans les premiers temps déchargé du poids de ses péchés car c'est au milieu de ces deux tribus que le Sauveur prêcha d'abord son évangile mais leur foi fut comme apesantie parce qu'un grand nombre des juifs persistèrent dans leur incrédulité. Cette mer dont parle ici l'évangéliste n'est autre que le lac de Génézareth qui est formé par les eaux du Jourdain. Sur les bords sont situés Capharnaüm, Tibériade, Bethsaïde, Porozain, villes dans lesquelles surtout Jésus-Christ annonça l'évangile. D'après les Hébreux convertis au christianisme, ces deux tribus de Zabulon et de Neftali furent emmenées captives par les Assyriens et le pays qu'elles habitaient, la Galilée, rang du déserte, fut soulagée du poids de leurs péchés selon l'expression du prophète. Plus tard, les autres tribus qui habitaient au-delà du Jourdain et dans la Saint-Marie eurent le même sort et c'est pour cela, remarque ces mêmes auteurs, que l'écriture dit ici que le peuple de cette contrée a été le premier réduit en captivité et que le premier aussi, il vit la lumière que Jésus-Christ répandait par ses prédications. Ou bien, selon les Nazaréens, la venue du Christ délivra d'abord la terre de Zabulon et de Neftali, des Eores des Pharisiens et plus tard, grâce aux ailes apostoliques de Saint-Paul, la prédication fut surchargée, c'est-à-dire multipliée sur les frontières des nations. Et concernant cette phrase que nous sommes en train de commenter, la glose nous dit que dans celle-ci, dans cette phrase donc de l'Évangile, tous ces divers nominatifs se rapportent à un seul et même verbe, de manière à présenter ce sens, la terre de Zabulon et la terre de Neftali, qui est le chemin de la mer et qui est au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le peuple de la Galilée et de nations qui marchaient dans les ténèbres, a vu une grande lumière, etc. Saint Jérôme, lorsqu'il commente, Isaïe, nous fait remarquer ceci, il y a deux Galilées, la Galilée des Juifs et celle des Gentilles. La Galilée fut divisée sous le règne de Salomon qui donna vingt villes de cette province à Hiram, roi de Tyre, et cette partie fut appelée Galilée des Nations et l'autre Galilée des Juifs. On peut lire aussi au-delà du Jourdain de la Galilée des Nations, de sorte que le peuple qui était assis ou qui marchait dans les ténèbres vit une lumière qui n'était pas faible comme celle des prophètes, mais la grande lumière de celui qui a dit de lui-même dans l'Évangile, je suis la lumière du monde. Et, on continue, la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Je reprends ce verset qui est dans les passages de l'Évangile que nous sommes en train de lire. Et il nous est indiqué qu'il y a cette différence entre la mort et l'ombre de la mort. Que la mort est le partage de ceux qui sont descendus aux enfers avec leurs œuvres, tandis que l'ombre de la mort est l'état de ceux qui sont aussi dans le péché mais qui n'ont pas encore quitté cette vie et qui peuvent, s'ils le veulent, faire pénitence. Concernant les gentils, saint Jean Chrysostome nous dit qu'on peut dire à leur sujet qu'ils étaient assis dans l'ombre de la mort parce qu'ils adoraient les idoles et les démons tandis que les juifs qui faisaient les œuvres de la loi n'étaient que dans les ténèbres parce que la justice de Dieu ne leur était pas encore clairement révélée. Saint Jean Chrysostome dans sa dixième homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu il faut bien comprendre qu'il n'est pas ici question de lumière ou de ténèbres sensibles. C'est pour cela que l'évangéliste appelle cette lumière une grande lumière et d'ailleurs la vraie lumière voire Jean chapitre 5 verset 9. De même que pour désigner les ténèbres il emploie cette expression d'ombre de la mort voulant ensuite voulant ensuite nous montrer que ce n'est pas en cherchant eux-mêmes Dieu qu'ils l'ont trouvé mais que Dieu s'est manifesté à leur regard il dit que la lumière s'est levée et a brillé sur eux en effet ils n'ont pas couru les premiers au devant de la lumière car avant la venue de Jésus-Christ les hommes étaient plongés dans des maux extrêmes ils ne marchaient pas dans les ténèbres mais ils y étaient assis signe évident qu'ils n'espéraient pas de délivrance ils ne savaient plus de quel côté marcher enveloppés tout entier par les ténèbres ils ne pouvaient plus même se tenir debout et se voyaient forcés de s'asseoir les ténèbres désignent ici l'erreur et l'impiété Saint Rémy va venir nous donner un sens allégorique au texte il nous dit que Jean et les autres prophètes sont la voix qui précède le Verbe lorsque le prophète eut cessé de parler et qu'il fut jeté dans les fers le Verbe parait pour accomplir ce qu'avait annoncé la voix c'est à dire le prophète et il se retira dans la Galilée c'est à dire de la figure pour aller vers la vérité ou bien dans la Galilée c'est à dire dans l'église car c'est en elle seule que l'on peut passer du vice à la vertu Nazareth veut dire fleur et Capharnaüm la ville très belle il quitte la fleur des figures qui annonçaient les fruits de l'évangile et il vient dans l'église embellie des vertus du Christ elle est appelée maritime parce qu'elle est placée sur les flots et qu'elle est tous les jours battue par les tempêtes des persécutions elle est située sur les confins de Neftali et de Zabulon c'est à dire qu'elle est commune aux juifs et aux gentils Zabulon signifie maison de la force parce que les apôtres qui ont été choisis par les juifs ont été remplis de force Neftali veut dire didatation parce que l'église composée de gentils s'est étendue par toute la terre Saint Augustin dans son ouvrage de l'accord des évangiles au livre 2 chapitre 17 nous dit ceci Saint Jean l'évangéliste avant le voyage de Jésus en Galilée place la vocation de Pierre d'André de Nathan et le miracle de Cana en Galilée toute chose dont ne parlent pas les autres évangélistes y mêlent à leur narration le retour de Jésus en Galilée ils font conclure qu'il s'est écoulé quelques jours pendant lesquels arrivèrent les faits que Saint Jean intercale dans son récit et Saint Rémy d'ajouter mais il faut examiner avec soin comment Saint Jean a pu dire que le Sauveur avait été dans la Galilée avant que Saint Jean Baptiste eût été mis en prison car c'est après le changement de l'eau en vin après le séjour de Jésus à Capharnaüm après son retour à Jérusalem que d'après le récit de Saint Jean il revint dans la Judée et qu'il y baptisait or à cette époque Jean Baptiste n'était pas encore incarcéré ici au contraire comme dans Saint Marc nous lisons que Jésus se retira en Galilée après que Jean Baptiste fut arrêté il n'y a toutefois aucune contradiction car Saint Jean l'évangéliste raconte le premier le premier voyage du Sauveur dans la Galilée voyage qui eut lieu avant l'incarcération de Jean Baptiste ailleurs il fait mention en ces termes d'un second voyage dans la même contrée Jésus quitta la Judée et revint de nouveau dans la Galilée et c'est de ce second voyage seulement qui eut lieu après que Jean Baptiste eut été jeté en prison que les autres évangélistes font mention Euseb dans son ouvrage l'histoire ecclésiastique au livre 3 chapitre 18 nous dit en effet nous savons par la tradition que Saint Jean l'évangéliste prêcha de vive voix l'évangile presque jusqu'à la fin de sa vie sans avoir absolument rien écrit lorsqu'il eut pris connaissance des trois premiers évangiles il en approuva l'exactitude de la vérité mais il y remarqua quelques lacunes surtout dans la première année de la prédication du Sauveur il est certain en effet que les trois premiers évangélistes rapportent exclusivement les événements qui ont eu lieu l'année où Jean Baptiste fut jeté en prison ou mis à mort car Saint Matthieu et Saint Marc après la tentation du Christ ajoutent aussitôt Jésus apprenant que Jean avait été mis en prison etc Saint Luc avant de raconter aucune action de la vie du Christ dit tout d'abord qu'Hérode fut jeté Jean Baptiste en prison Saint Jean fut donc prié d'écrire les faits de la vie du Sauveur qui avait précédé l'emprisonnement de Jean Baptiste et c'est pour cela que nous lisons dans son évangile tel fut le premier miracle de Jésus nous terminons ici la lecture de la chaîne d'or et cette compilation donc de commentaires par Saint Thomas d'Aquin ici sur les versets 12 à 16 du quatrième chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu et c'est pour cela de l'évangile